Le sujet est définissable à partir du titre du livre, qui est « L'enseignement de la torture, réflexion sur Jean Améry ». C'est un livre qui, à partir de l'essai que Jean Améry a publié sur la torture en 1965, essaie de réfléchir sur la manière et les raisons pour lesquelles la torture est aujourd'hui progressivement tolérée, voire préconisée, et enfin, peut-être même en passe de légalisation, en tout cas dans la guerre contre le terrorisme. La torture a été abolie en Europe, en gros au XVIIIe siècle, dans tous les pays européens, en France en 1788, où elle avait donc été abolie par Louis XVI. Et elle avait été abolie tout simplement parce que, disons, les aveux sous la torture ne faisant plus preuve, ils n'avaient plus de sens. On sait bien que les informations obtenues sous la torture sont rarement fiables. Et c'est ainsi que, bien sûr, des méthodes d'abus, de violences, ont toujours eu lieu, et notamment sous les effets de la pression policière, mais la torture en tant que telle n'était en tout cas plus légitime. Et on voit au XXe siècle, à la fois dans les dictatures et avec le développement du renseignement, et puis progressivement s'élaborant véritablement comme un rituel politique sous le nazisme, et puis devenant une méthode tacitement admise par l'armée française en Algérie, bien sûr dans les dictatures d'Amérique latine, on voit progressivement la torture légalisée par le gouvernement Bush en 2006, et plus précisément par le Congrès américain, et puis ensuite en 2010 par le gouvernement canadien, dans naturellement le cadre de la guerre contre le terrorisme. Mais on peut se demander si aujourd'hui, via une juridiction militaire, on n'est pas en train progressivement d'en venir à l'idée que, au fond, la torture serait une méthode à la fois correcte, au sens pouvant donner des résultats intéressants, et d'autre part politiquement admissible, dans nos sociétés démocratiques contemporaines. Peut-être qu'avant de parler de l'avenir du sujet, il faut parler un petit peu de la manière dont je suis arrivée à poser cette question, puisque ce qui m'apportait avant tout, c'était de la poser historiquement. Il ne s'agit pas de parler de la torture en soi, puisqu'on sait bien que des pratiques sont toujours inscrites dans une histoire. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai découvert l'essai de Jean-Améry sur la torture, qui a été, je le disais, publié en 1965, mais qui aurait été la conséquence d'une élaboration longue d'un texte qu'il avait écrit en 1945, de retour d'Auschwitz, où il avait été déporté, après avoir été torturé en 1943, parce qu'il avait été arrêté. Il était alors, à Bruxelles, exilé, autrichien, juif, résistant, en solidarité avec les communistes. Et donc, c'est sur la base, finalement, de cette très très longue élaboration par Améry de ce qu'il avait vécu sous la torture, de la manière dont ce vécu sous la torture avait pris sens à la fois lors de sa déportation à Auschwitz et ensuite lors de son exil en Belgique. Et enfin, face au constat que, au fond, ce qu'il avait vécu était progressivement effacé par l'Europe de la reconstruction, qu'au moment du procès Eichmann, il se décide véritablement à publier, sous forme d'abord d'une émission de radio, puis d'un article, et enfin d'un recueil d'articles. Donc, au fond, un petit peu, une analyse, alors qu'il n'est pas simplement un témoignage vécu, mais qui est la reconstruction de cette expérience de la torture, telle qu'elle a pris sens au fil de ses 20 années, pour lui. Ce texte est très important parce qu'il m'a permis, me semble-t-il, par la manière dont Améry lui-même analyse l'historicité de cette expérience et la manière dont elle fait sens et dont elle renouvelle son sens au cours des années entre 1945 et 1965, de comprendre un petit peu la généalogie de la réhabilitation de cette pratique dans nos démocraties occidentales lors des Trente Glorieuses, finalement, et puis, maintenant, avec la guerre totale contre le terrorisme. Parce qu'on s'aperçoit que les tortures qui s'imposent aujourd'hui sont des tortures soft, si je puis dire, c'est-à-dire des tortures qui procèdent moins par la violence que par, en fait, des formes de violences très, très sourdes qui sont les violences liées à l'insensibilisation et aux privations sensorielles des prisonniers ou des gens qui sont ainsi enfermés dans des camps comme Guantanamo. Et ces méthodes de privation sensorielle qui sont des méthodes absolument terrifiantes, parce qu'en privant un individu de tout contact avec sa propre sensibilité, en réalité, on le prive aussi bien de tout contact avec autrui. Et que, donc, ce sont des méthodes qui extraient littéralement l'individu du nous auquel il appartient. On s'aperçoit qu'en fait, ces méthodes de torture donc, entre guillemets, douces, et je le dis avec, évidemment, beaucoup d'ironie, sont des méthodes qui sont en train aussi de voir, finalement, le jour et de se développer dans des formes sociales, apparemment, beaucoup plus banales qui sont le management. Et on voit qu'au fond, il y a une espèce de dressage à l'insensibilité ou à l'insensibilisation qui est en train, au fond, de s'imposer dans les différents, à la fois, designs de vie qui nous sont proposés avec toutes ces expériences, au fond, de, j'allais dire, de commercialisation de la sensation et, d'autre part, à travers l'invention de ce que j'appellerais la ressource humaine, c'est-à-dire le travailleur, le producteur devient aujourd'hui une ressource humaine et ceci par des méthodes qui visent, soi-disant, à renforcer sa capacitation, empowerment, comme on dit, et qui, en réalité, sont en train, progressivement, de couper l'individu de sa sensibilité. Et c'est, au fond, dans ce passage très, très insensible des tortures violentes aux tortures douces qu'il me semble que, là, on a à véritablement réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui quant à la torture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada